Yoche tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous super bien et nous sommes déjà au mois de juillet ça y est, c'est les vacances pour certains, pas pour tout le monde comme pour les gens comme moi qui travaillent au mois de juillet il fait chaud c'est la première chose qui me vient à l'esprit j'habite dans le sud de la France pour ceux qui ne savent pas, Toulon et à Toulon en ce moment il fait chaud, il fait très chaud j'ai pas la clim chez moi, donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo où il est très tard, ou très tôt, c'est comme vous voulez enfin bref, j'ai essayé d'aérer mon appart mais j'ai toujours aussi chaud enfin bref, si jamais je ne finis pas cette vidéo c'est que je suis morte de la chaleur bon, j'arrête de parler, continuons donc j'ai pas eu le temps de vraiment continuer ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode donc je sais plus où on en est le previously, une progresseur à la thème va beaucoup m'aider alors, après avoir discuté avec le grand Luc le groupe élabore un plan pour entrer dans Shinatone c'est ça, on devait aller dans Shinatone, je m'en souviens maintenant bien que la tâche s'annonce difficile ils sont déterminés à retrouver le Letton du futur c'est ça, on a les enfants à Shinatone chapitre 7, Shinatone ok il était temps alors, euh... je sais pas comment ça il était temps d'aller à Shinatone euh... aucun doute, c'est bien lui vite, cachons-nous on devait pas la Shinatone qu'est-ce que tu fais ? espèce de tir au flanc tu es censé monter la gare, je te signale mais c'est ce que je fais, bostro j'étais juste en train de... gros, je suis pas là pour entendre tes excuses c'est compris j'ai oublié de lui faire sa voix, excusez-moi mais, mais... quelle répartie... mot de mec qui tienne tu sais, tu risques pas de grimper dans la hiérarchie du clan avec une attitude pareille d'ailleurs, tu sais quoi ? je veux plus de toi ici, dégage le clan n'a pas besoin de clowns dans ton genre hors de ma vue on est pas content, hein ne faites pas ça, bostro vous venez pas me virer comme ça voilà, vous avez entendu ? effectivement, il a distinctement prononcé les mots hors de ma vue mais qu'est-ce que Rio est... mais est-ce que Rio est capable de retenir cette phrase ? c'est vrai ! il fallait que... il fallait que le perroquet apprenne cette phrase pour qu'on la dise... pour qu'on la dise... c'est pas du tout français pour qu'il la répète aux deux mecs devant Chinatown pour qu'on puisse rentrer je me souviens maintenant tu avais entendu ce qu'a dit cette homme, Rio ? oh ! oh ! oh ! oh de ma vue ! c'est incroyable, on jurait entendre bostro je suis sûre que les gardes en poste devant... que les gardes en poste devant la porte se laisseront prendre au piège en route pour Chinatown ouais ! go 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 et bah parfait ! on peut aller à Chinatown maintenant ça fait tellement longtemps qu'on attend Chinatown c'est qui lui ? tu connais cette statue, Luc ? oh ! tu parles de celle qui représente un homme qui ressemble au professeur, bien sûr ! en la voyant je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir et je me disais que toi, tu sais déjà tout de mon avenir, n'est-ce pas ? tu es moi donc tu as déjà vécu tout ça il y a 10 ans, pas vrai ? en quelque sorte, mais je ne peux pas te dire ce qui t'attend si tu disposais de ce genre d'informations le cours normal de l'histoire pourrait être altéré certains événements qui doivent se produire pourraient ne pas avoir lieu essayer de changer le cours du temps peut avoir de terribles conséquences ouais, les filles papillons, tout le monde connaît la preuve, regarde le chaos dans lequel est plongée mon époque je n'avais pas vu les choses sous cet angle en outre, en savoir trop sur la personne que tu vas devenir risque de changer qui tu es et une dernière chose, il est très possible qu'en réalité tu ne sois pas moi allô ? qui je peux bien être alors ? difficile de répondre à cette question notre rencontre a changé beaucoup de choses seul le passé est incertain j'étais toi dans le passé mais il est possible que tu ne deviennes pas moi dans l'avenir tu suis ? je crois, oui ce qui est sûr c'est que le wesh dans le temps pose des tas de problèmes effectivement on l'a déjà rencontré lui je crois, c'est dans le distinct truc un jour je deviendrai professeur de l'inimologie et là vous me respecterez ok respectez mon autorité ah, le mini Layton est-ce qu'on peut passer ? on peut passer olé monsieur crapaud on a déjà parlé à tous ces gens monsieur bien habillé hop 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 on a pas que ça à faire nous on va aller à Chinatown ah euh le deuxième personnage récurrent des jeux je sais pas si vous l'avez déjà rencontré je crois pas l'explorateur qui se perd tout le temps on le trouve toujours voilà Guten Tag, mein amigo je crois que je me suis un peu égaré bonjour Pavel quelle surprise de vous trouver ici où pensez-vous vous rendre cette fois ? j'ai lu un wonderful article sur les grands souterrains del mundo et j'ai voulu les voir ah bon je vois à quelle théorie vous faites référence on dit qu'il existe d'immenses cavernes sur la surface de la terre ay exactamente j'étais parti pour découvrir les ruines en fluide les ruines en fluide les ruines en fluide les ruines en fluide j'arrive mon dieu les ruines en fluide voilà de Rome mais je me suis perdu vous voulez dire que vous étiez en route pour Rome lorsque vous êtes retrouvés ici c'est vrai que Rome et Londres c'est tout à fait à côté ja la route du globe totter est longue et sinueuse mais il finit toujours pour arriver à bon port ben je sais pas hein parce que chaque fois qu'on croise il est toujours perdu hein però puisque vous êtes là laissez-moi vous offrir une clean puzzle merci c'était trop gentil fallait pas saut de grenouille 2 alors ah j'aime bien les unis comme ça alors 6 grenouilles se parlent sur des poteaux chacune d'entre elles doit rejoindre le poteau portant le ruban correspondant sa couleur blablabla blablabla et ok alors la bobbla bon on va déjà essayer un olé olé hop hop ok les trois là sont bien placés bon je suis sûr il ya moyen de faire ça plus rapidement le principe c'est d'arriver à la solution je suis rassuré j'aime bien les inus comme ça pas besoin de faire de calcul voilà c'est peinard c'est bien pour commencer en plus je vous rappelle qu'il est tard mon cerveau est à moitié éteint déjà qu'il n'est pas beaucoup éliminé en temps normal quand je fais quand j'envoie tous les livres wonder bah je sais pas c'est quelle langue je peux maintenant reprendre le cours de mon voyage adios je vous souhaite de vivre plein de beautiful aventures où que vous alliez je n'ai jamais vu quelqu'un aussi doué pour se perdre que vous comment elle voit arriver ici ok j'ai cru qu'elle est encore lui pas j'en prête à dire on s'en fout hop 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 allons-y alors là on est censé utiliser la voix de rio très bien luc c'est le moment ou jamais tu es sûr que c'est une bonne idée mais oui oui allez on y va tout va bien se passer détends toi et laisse faire rio ok en avant rio qu'est ce qu'on s'ennuie si vivement la fin de la journée qu'on aille manger un morceau tu me donnes faim j'ai bien envie d'une tourte à la viande avec une sauce aux champignons on devrait faire attention si bostro nous surprends à papoter pendant le travail c'est vrai qu'il passe son temps à nous espionner qu'elle plaît très bien à toi de jouer rio allez rio vas-y oh tu m'as vu oh tu m'as vu bon la voix est pas bonne non c'est vrai oh tu m'as vu mon gros on aurait dit la voix de bostro tu as raison il m'a dit d'aller voir ailleurs c'est ça et c'est peut-être un ou deux sûrement on s'en va tout de suite vous seront pas la peine de nous dire deux fois beau travail rio ce plan n'aurait tellement pas margé dans la vie réelle excellent nous pouvons enfin entrer dans le chien à tonne et tout ça grâce à notre ami rio ouais hors de ma vue ouais bon bah c'est qu'on a compris c'est bon tu peux arrêter de dire ça maintenant rio parfait parfait qu'est ce que c'est que cet appareil sur la porte et oh non on dirait un compteur d'énigmes à compteur d'énigmes oh non comment ça oh non cet appareil mesure le nombre d'énigmes qui ont été résolus si vous n'avez pas résolu suffisamment d'énigmes il vous empêchera de franchir la porte tenez regardez l'écran de l'appareil il dit il indique 50 on a résolu 50 en ligne j'espère que vous avez déjà résolu au moins 50 en ligne je sais pas je ne suis pas sûr mais j'ai hâte de tester cet appareil j'adore les gadgets rigolos oui moi aussi c'est bip bip nombre d'énigmes résolu insuffisant accès refusé oh non c'était pas prévu au programme il nous faudra revenir après avoir résolu quelques signes non on se fait stopper sur le pas de la porte j'ai écouté comment j'en ai résolu 44 ohlala on va écouter les amis allons voir dardard vous savez ce qu'on dit ne butinez jamais le lendemain ce que vous pouvez députinez aujourd'hui ok bon j'en ai quatre ici bon bah allons-y oh je suis dégoûté oui bah dessus on va les faire j'en ai résolu que 44 shit alors l'objectif est d'atteindre le drapeau vert qui situe dans le coin inférieur blabla 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 pour ce faire il est possible de se passer par des flèches parce que c'est le parcours c'est comme ça voilà claque ok c'est ça alors ce que j'ai maîtrisé oui claque 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 ok là si c'est faux je me suicide voilà ouf c'est bon plus que cinq vous écoutez je vais vous faire je pense que je vais vous couper tout ça une champignon ouais je vais vous couper tout ça et je vais vous retrouver quand j'en ai 50 ans alors l'air fourbu du serveur laisse échapper un grand soupir et annonce j'utilise la même caisse pour porter sévère et c'est toujours d'en prendre autant que possible il y a type de verre que je déteste transporté le caisse heu cela parce que c'est les seuls qui peut empiler simplement solution me paraît envisageable voilà cette ligne fut très simple je me réjouis d'avoir résolu cette édition et moi aussi alors voici trois fois et transparentes sur lesquelles on a peint des motifs variés si on les superpose un damier apparaît à condition toutefois d'empiler les feuilles dans le bon ordre il n'est pas possible de les faire pivoter et de les retourner quelle feuille faut-il placer en bas de la pile a b ou c alors déjà celle qui en dessous c'est la baie ce qu'après on mettra c'est la baie qui va tout en dessous c'est la baie c'est la baie alors que la baie c'est à la base les pièces a a baissé ou d dans la case infzeit d'un point et la la c'est un faux fait paraître les tonnes au je suis vraiment des prix mais je pensais pas de voir faut que résoudre plein d'ennheures pouvoir rentrer dans je me réjouis d'avoir résolu c'était dit bon génial à l'année c'est vide combien j'en ai résolu 48 encore deux bonjour il n'a pas des nîmes 48 pour encore deux bon bah écoutez promenons nous accéder à chien aujourd'hui c'est le grand jour je vais enfin lui poser la question j'essaie de demander à la plus belle femme de londres de se lancer dans les affaires à mes côtés voilà une excellente nouvelle oui j'ai l'intention de m'associer cette superbe naïe naïade du nom de bell pour réaliser mon temps belle c'était pas celle qui était trop moche je crois je vais enfin créer ma propre collection de vêtements il est temps que le reste du monde profite de mon sens du style de l'élégance mais je n'oublie pas mes futures clientes c'est là que belle entre dans la partie son nez ne sera pas trop pour compérer le public féminin belle sera ma muse lorsque je crème créerai ma collection de prête à porter féminin bonne chance alors belle c'était laquelle déjà belle c'est pas celle qui était qui était fan de luc à une ligne aucune ennui quel ennui je crois c'est celle qui faisait flipper alors vous n'avez toujours pas trouvé de quoi vous occuper toujours pas et là la vie n'est pas facile et je n'ai personne à qui parler en même temps si tu restais pas dans une réelle tout seul peut-être que tu parlais on pourrait parler à des gens mais bon enfin voyons le verre à moitié plat il vaut mieux s'ennuyer plutôt que de pleurer non sans doute vous savez si vous avez besoin de quelqu'un qui parlait je suis là merci c'est très gentil à toi je suis sûr que tu seras un chic type quand tu seras grand je me sens déjà un peu mieux pour te remercier je vais t'offrir une de mes meilleures énigmes avec plaisir j'adore les énigmes ok tu sais ma spécialité c'est de creuser les trous j'ai pensé à cette énigme en travaillant les mecs des trous le bout du tunnel ok alors cette ouvrière d'aménager un chemin pratiquable à sortir et sans tous les panneaux du tunnel je suis un panneau et les panneaux verts sont fixe ok je veux bien gentil mais comment attend tous les panneaux du tunnel oui bah oui mais là oui mais là comment je fais comment je fais pour faire pivoter un panneau ah je préfère comment j'ai fait ah ah faut toucher le bord si j'y arrive à la galère les amis on n'a pas fini c'est moi qui vous le dit j'arrive pas à faire ah voilà toc 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 nous sommes face à l'anime la plus dure du jeu je n'arrive pas à faire pivoter les panneaux et je vais m'énerver mais encore encore non ils peuvent pas se tourner directement le bon sens en plus si jamais je me plante et que je dois recommencer je est inutile de dire je vais dégoûter hop déjà ça je m'énerver ça va m'énerver ça va m'énerver encore encore voilà non perdu non voilà voilà et le dernier tout va bien je vais bien les enfants encore une victoire pour l'apprenti du professeur génial tu as un garçon très futé dit moi n'hésite pas à revenir me voir au nom j'hésiterai pas ouais on dit à notre dernière énigme n'ont pas enfin entré tous les hommes sont confrontés à des épreuves un jour ou l'autre mais seuls les vrais hommes ont la force de persévérer dans l'adversité c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais hommes ils font face aux épreuves de la vie la tête haute voici l'énigme qui vous préparera aux obstacles aux obstacles qui se dresseront sur votre chemin ok vas-y beaucoup de bleu alors trois frères et une sœur ont hérité d'un vaste terrain chacun se construit une maison où il sous où il le souhaitait se réfléchir à la meilleure façon de partager le reste c'est des casseuse ils ont conviés de diviser le terrain en quatre parcelles de forme identique d'une surface de six carrés maison incluse chaque parce elle a touché le plus central sans toutefois l'inclure sur quelle propriété se trouve l'étoile entre eux ok ok faut que ça c'est la même forme il faut que ça est la même forme chaque parcelle a touché encore un truc avec une forme chelou je pense six carrés six carrés six carrés six carrés six carrés j'ai chaud en plus je suis en train de crever de chaud j'ai pas mis le ventilateur pour pas que le bruit vous gêne et au final je suis en train de mourir je vais utiliser un indice je vois pas bon l'indice qui sert à rien merci alors la deuxième dit ce qui sert à rien j'aime des gaspillés deux indices pour qu'ils me disent exactement ce que j'avais compris en lisant les lignes je trouve pas la forme ça m'énerve bon j'ai utilisé mon dernier indice un peu plus chaque parcelle a plus ou moins la forme d'un t ok un t faut que je fasse un t alors un truc comme ça alors 3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 je crois que c'est ça ça fait 3 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 alors c'est très 2 attends c'est pas ça c'est pas là ça c'est pas ici c'est le bleu alors 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 et 2 1,2,3,4,5,6 ok c'est ça attendez 1,2,4 là 4 et là 2 c'est ça et bah putain et là 4 et 2 et vas-y donc bon bah c'est là pour dessiner votre cerf voilà ah j'ai cru qu'on allait jamais y arriver 10 minutes que je suis dessus les enfants 10 minutes bon bah écoutez on va aller à Chinatown bon bah au travail cela prouve bien que la pensée analytique est la clé pour impressionner les gens ouais je suis très impressionnée actuellement je suis blasée je pense qu'on va juste rentrer on va s'arrêter là ça m'a fatiguée je suis désolée je suis désolée mais ça m'a fatiguée de résoudre toutes ces énigmes à la suite là allez entrons il faut que nous ayons résolu au moins 50 énigmes pour franchir cette porte oui c'est bon peut-être que maintenant ça va marcher bip bip nombre d'énigmes résolues confirmées accès autorisé oui pfff j'étais inquiète mais il semble que nous puissions franchir cette porte le laitone du futur nous attend là-bas ça ne vous rend pas un peu nerveux ? je dois admettre que c'est une sensation particulièrement étrange je n'arrive toujours pas à croire qu'il existe un autre professeur laitone moi non plus oh crois-moi il est tout à fait réel tu le rencontreras bien assez tôt et on va s'arrêter là je sais je vous avais promis qu'on irait à Chinaton et là on est à Chinaton on a passé la porte il est large chinoise et on a la place Chinaton je suis désolée écoutez je suis désolée bon non je ne suis pas désolée en fait parce que je suis morte mentalement j'étais en train de crever de chaud aussi voilà et ben c'était pas prévu qu'on devait résoudre plein d'énigmes avant d'y aller bon laissez arrêter là pour cet épisode il sera plus court j'essaie de le réduire au maximum et la prochaine fois on enquêtera dans Chinaton ne vous inquiétez pas plus rien ne peut nous retenir j'espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu malgré tout si tel est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous dis tchou tout le monde portez vous bien et à la prochaine pour explorer Chinaton bye bye bye